C'est trop, tu vois, bref, non, et puis j'ai parlé au gérant, et on a parlé un petit peu ce mot, tu sais combien ils rentrent par jour dans une soirée comme ça, où il y a un sombre rappeur, Black Swag ou Faible Maghrébin de la capitale qui descende et qui rap et tout, tu sais combien ? Eh frérot, tu les allumes les parisiens, mais frérot, voilà, quand je dis ça, quand je dis ça, mais c'est cliché, je rigole avec ça, quand je dis ça, les parisiens, la tête de ma mère, les parisiens, je les aime bien, il y a juste deux, trois choses, je ne suis pas, mais bon, on va parler cliché, il rentre 15 000 boules par soir, 15 000 boules par soir, même le cachet, même le cachet du rappeur qui vient, qui fait venir, il ne prend pas ce billet-là, je pense. Sur la tête de ma mère, ils font venir, écoute-moi bien, je connais les prix, et tous ceux qui tiennent des chichas, ils diront, bah, Sam, il dit oui ou non. Un rappeur lambda, je vais te donner un exemple, et je vais dévoiler les vrais salaires, je m'envoie. Ah, ça doit être 5 000 balles, ça doit être 5 000 balles. Non, 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 je vais te le dire, un mec comme Scrooge, il touche 3 E, il ne dépasse pas 3 E, il touche entre 2 500 et 3 E maximum, et là, maintenant, je pense qu'il ne les fait plus. Il ne les fait plus, bon. Un chanteur normal, il tourne à 3 E. Une tête d'affiche. Ah ouais, même pas 5 balles, normalement, c'est 5 balles, hein. La tête de ma mère, il tourne les balles. Moi, j'ai entendu. C'est moi qui te le dit. Ah ouais, ouais, ouais. Ce que j'ai pu entendre, et ça, ça sort de la bouche des gens qui tiennent ça. Ouais, des gérants, quoi. Voilà, c'est des gérants, quand ils parlent avec moi et tout. Bon, une grosse tête d'affiche, la crime, Joule, après Joule, je ne connais pas, la crime, Booba, les autres, ils tournent entre 15 et 25 000 E. Tout en sachant qu'un mec comme Booba, ou la crime, ou les grosses têtes d'affiche, et ben, Jérino, ils vont te faire un chiffre d'affaires dans la soirée de 60 000 boules. 60 000 boules, ouais, la tête de ma mère, c'est normal, c'est le rail, c'est ce qu'il consommait. Moi, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, l'histoire au Red Room, moi, je ne vais pas dire combien Booba il a pris, moi, je sais combien il a pris. Il a pris avant, et il prend, après le concert, il est fini. C'est toujours comme ça pour les grosses têtes. Pour les faire déplacer, il faut leur donner la moitié. Bon, quand j'ai parlé au dirigeant du Red Room et tout, Big Dedicace au frère Jamel Le Chat, il s'est fait péter, force à toi, frère Elohebz, bref. Lui, il m'a dit, une soirée de Booba, dans une boîte, ça rapporte 70 000 E. Chiffre d'affaires, attention, il faut payer les agents de sécu, paye l'artiste, paye les barman, mais en chiffre d'affaires, ça rapporte ça. Donc, les chanteurs minables sur la côte qui font les chichas, ils tournent à 3 E, grand maximum. Wallah l'Avim, ils tournent à 3 E. C'est vraiment les marois lourdes, c'est vraiment ces gens-là qui vont tourner entre 15 et 25 000 E. Pourquoi ? D'où vient le scandale des téléchargements ? Tu sais ce qu'ils faisaient ? Bon, vous le connaissez tous, le scandale des téléchargements. Les mecs, ils téléchargeaient, ils faisaient gonfler leurs chiffres pour après les proposer aux dirigeants. Regarde combien je fais en téléchargement, le prix, ça va être temps. Ah ouais, pour avoir l'audience, parce que les gens, ils n'achètent plus, l'audience. Mais non, comment tu crois qu'ils négocient ? Ils vont voir le dirigeant de la chicha, ils vont le dire, regarde. Juste nous, snappers, quand on vient nous demander pour faire de la pub rémunérée, qu'est-ce qu'ils nous demandent, les clients potentiels ? Nos nombres de vues. Donc, le rappeur, quand il va se vendre dans les chichas, il va dire, attention, moi, j'ai été téléchargé tant, j'ai été vu tant de fois. Or, on sait tous que la plupart, c'est du téléchargement, qu'eux-mêmes font. Et c'est comme ça qu'ils fixent leur prix. Mais pour te dire, sur la côte, pour un rappeur minable, c'est 3 000 boules. Et le chiffre d'affaires, c'est 15 000 euros. 15 000 euros par soir, tête de ma mère. Franchement, ça ne vaut pas le coup, frère. Là, j'ai charbonné. Oui, après, excuse-moi. Regardez les gens, les trucs. Après, excuse-moi, là, je suis en train de voir les réactions. Oui, l'artiste, Joule, bien sûr, quand ils vont à Marrakech, ils doivent prendre 30 000 balles, 40 000 balles. Mais facile, ils les prennent facile. Donc, aujourd'hui, c'est la mode des showcases, c'est la mode des... Ouais, après, frérot, ces gens-là, ils prennent leur argent, ils ne volent personne. Peut-être qu'ils volent, mais ils ne volent personne, frère. Moi, je ne t'ai pas dit ça, mais en fait, je voulais t'expliquer de faire le parallèle entre, regarde, un petit nœud joue, il essaie, 23 piges, il charbonne, il charbonne, il veut investir. Et vas-y, justement, il ne va pas dans cette perdition-là, tu vois ce que je veux dire ? Et il y a des bâtons dans les roues qu'on peut avoir, Donc, soit des jaloux, soit une femme...